... On va commencer. Le premier orateur ce matin est Jean-Benoît Boste qui parle de réseau euclidien, fusion Theta et Pente. Merci beaucoup. Donc je voudrais parler de réseau euclidien, un sujet très ancien. De série Theta, un sujet un peu moins ancien. De Pente. C'est une idée qui vient de la géométrie égébrique, qui arrivait dans la théorie des réseaux euclidiens à partir des années 80. Et en fait, je vais parler de progrès tout récent sur ces questions qui sont liées à des travaux d'informaticiens, de théoriciens de l'informatique, enfin, de gens qui s'intéressent à la cryptographie. C'est Regev, Nadouche, et Stephen Davidovitz. Et ces travaux utilisent de façon essentielle des résultats qui sont un peu plus anciens, qui datent des années 90, qui sont dus à un mathématicien polonais, spécialiste d'analyse fonctionnelle, Panaschik. Donc, dans cet exposé, un réseau euclidien, c'est un objet très simple, c'est un triplet. V, lambda, norme, où V, c'est un R vectoriel de dimension finie. la norme, c'est une norme euclidienne, c'est une structure euclidienne, sur V, et lambda, c'est un réseau dans V, c'est-à-dire un sous-groupe discret ou compact. Alors, bien sûr, un tel réseau, c'est toujours un, il s'écrit toujours sous la forme, c'est les points à coordonnées entières, dans une certaine base de l'espace vectoriel réel. Bon, alors, ces objets sont étudiés depuis très longtemps. j'ai... Ah, grouf, pourquoi il n'y a plus de... À ma connaissance, dans un point de vue strictement mathématique, les réseaux euclidiens, à l'époque moderne au moins, ont été considérés pour la première fois par Huygens. Dans son livre, qui s'appelle Traité de la lumière, dans lequel, notamment, il explique la béréfringence du spas d'Islande, comme un livre assez extraordinairement dense, un peu comme les livres contemporains de Descartes. Et à un moment, il explique cette figure qui représente les... on dirait aujourd'hui les atomes ou les molécules d'un cristal qui sont disposées de façon régulière en réseau euclidien. Il y a des considérations sur la géométrie des réseaux. Voilà. Donc, ce sont des objets très anciens, peut-être plus anciens. On peut spéculer sur le fait que les mathématiciens de l'époque hélénistique aient réfléchi au réseau euclidien. Il n'y a pas de raison d'y penser. C'est un excellent sujet de discussion. Il ne peut pas être contredit de toute façon. En mathématiques pure, à proprement parler, les réseaux euclidiens ont commencé à être étudiés par Lagrange en dimension 2 pour la théorie des formes quadratiques binaires. Et puis, comme vous savez, ça s'est développé. Des gens comme Gauss ont étudié des gens en dimension 3 puis Hermite, motivé par la théorie des formes quadratiques entières à un nombre quelconque de variables. Et puis, bien sûr, Minkowski a eu un rôle très important, Voronoi, etc. Alors, je voudrais vous rappeler la définition d'un certain nombre d'invariants classiques des réseaux. qui sont très faciles à définir et sur lesquels il est très difficile de démontrer des choses, tout ce qu'on aimerait se démontrer. Alors, peut-être un point de notation. Vous voyez, dans cette situation, V s'identifie au R vectoriel sous-jacent, que vous obtenez en changeant de base le Moselle module de RAC. Donc, très souvent, un réseau euclidien, je noterais E bar comme un couple E norme où E, c'est le Z module que je notais là lambda en supposant, en prenant pour V ER. Notation plus compacte et commodeur. Donc, parmi les invariants des réseaux, il y a bien sûr l'invariant le plus bête, c'est son rang. C'est la dimension réelle, c'est ce que j'ai appelé N ici, c'est la dimension de l'espace vectoriel réel sous-jacent. Donc, bien sûr, en cristallographie, c'est le réseau euclidien de dimension 3 qui joue un rôle essentiel. un autre invariant s'obtient en utilisant la mesure de Lebeg normalisée sur l'espace ambiant. Vous avez une unique mesure invariante par translation, non identiquement nulle, qui donne la masse 1 à un carré, à un hyper carré, un hypercube dont les arrêtes vaillent 1. Une autre façon de donner cette normalisation, c'est de la donner par l'intégrale gaussienne. C'est la même chose que de dire que cette intégrale vaut 1. Donc, vous pouvez choisir un domaine fondamental pour l'action de E sur R, et vous pouvez définir le co-volume du réseau comme la mesure de Lebeg de ce domaine fondamental. Ça ne dépend pas, c'est très facile à vérifier, du choix du domaine fondamental borélien que vous avez choisi. Et de façon, en cristallographie, l'inverse de ce co-volume, c'est la densité, c'est le nombre de particules par unité de volume. Alors, bien sûr, les domaines fondamentaux, c'est évident que ça existe. Alors, bien sûr, il est important de voir que, c'est très facile, vous pouvez prendre la somme, les points de coordonnées entre 0 et 1, avec les notations qui sont là. mais il y a un domaine fondamental ou presque un domaine fondamental qui est canonique, ce qu'on appelle le domaine de Vronoy. Tout simplement, vous prenez les points d'espace ambiant dont l'origine est le point du réseau le plus proche. Alors, sauf pour, ça fait un polytope, sauf pour un certain nombre de, une réunion d'un nombre fini de face du polytope, ce point est bien défini. Ça, c'est pour tout le réveil d'un réseau, quelque chose le réveil d'un peu, x est plus petit que x moins n. Alors, ce genre d'objet joue un rôle très important en physique, en physique du solide. Alors, ce n'est pas connu sous le nom de domaine de Vronoy, c'est connu sous le nom de domaine de Brilouin ou de cellules de Fingersides. Et si vous voulez des belles images, il vaut mieux regarder dans des images, dans des livres de physique, oui, je vais juste montrer ça, dans des livres de physique du solide. Vous voyez, ces domaines de Vronoy ont une forme assez compliquée, peut-être pas si compliquée, je n'en sais rien. Enfin bon, vous voyez, dans le plan, c'est un hexagone, c'est le prédécent ou à gauche. Pour un réseau générique, si j'ose dire, de dimension 3, c'est un octahèdre tronqué, celui qui est dessiné là. L'octahèdre tronqué a été considéré notamment par Archimède. Ça peut donner lieu à beaucoup de spéculations. Voilà, ça c'est un réseau un peu moins générique où il y a des points ou de domaines de Vronoy particuliers. Alors quand même, je n'ai pas résisté au plaisir. Voilà, Vronoy a écrit des articles qui sont absolument extraordinaires, qui sont très longs et très remarquables. Il fait très attention à tout démontrer rigoureusement sans argument géométrique intuitif douteux. Mais il y a quand même quelques figures et parmi les deux ou trois figures qu'il y a, il y a celle du domaine de Vronoy en dimension 3. Il est là. Bon, donc, parmi les invariants après le co-volume, vous pouvez regarder le premier, ce qu'on appelle le premier minimum. C'est la plus petite longueur d'un vecteur non nul du réseau. Et puis, on peut aussi regarder ce qu'on appelle souvent le rayon de recouvrement. C'est le plus petit rayon d'une boule dont il est translaté par les vecteurs du réseau recouvre l'espace total. Donc, c'est, si vous voulez, où c'est le minimum de la distance d'un point de l'espace au réseau. Donc, ça, vous voyez très facilement que c'est la plus grande. Il y a des points qui sont à la distance maximale, cette distance-là des points du réseau. Et par exemple, il y a certains sommets du domaine de Vronoy qui sont comme ça. C'est aussi le plus grand point. Domaine de Vronoy. Bon. Alors maintenant, il y a des résultats classiques que vous avez tous rencontrés sur les réseaux qui donnent des relations entre ces invariants. Par exemple, on sait depuis Hermite qu'on peut contrôler le premier minimum par la racine énième du co-volume. et avec une certaine constante. Donc, du point de vue de l'analyse, c'est clair, pour des raisons d'analyse dimensionnelle concernant une inégalité de ce type, c'est remarquable qu'il y en ait une. Et ce qui est compliqué, ce qui est difficile dans ce sujet-là, c'est de comprendre les constantes C2N. pour un N donné de connaître la meilleure constante ou de connaître le comportement asymptotique de ces constantes. Par exemple, Hermite démontrait ça avec une constante assez grande et Minkowski a donné un argument très élégant qui donnait une bien meilleure borne sur la constante. Minkowski a montré qu'on pouvait pour prendre comme constante deux fois l'inverse de la racine énième du volume de la boule de VN. VN, c'est le volume de la boule en dimension N. Pour obtenir ça, il suffit de penser en fait, la preuve de Minkowski en un certain sens est parfaitement dessinée par Wigens. Wigens a dessiné des boules qui se touchent juste dont les centres sont sur les points du réseau. donc le rayon de ces boules c'est lambda 1 sur 2. D'accord ? Et donc le volume de chacune des boules c'est lambda 1 sur 2 la puissance N multiplié par VN. D'accord ? Donc la densité du réseau c'est comment ? C'est au moins ceci. Donc vous avez cette inégalité. Ceci plus grand que le volume inverse d'accord ? Si vous le réécrivez ça vous donne ça. D'accord ? De la même façon vous voyez que le rayon de recouvrement croit au moins aussi vite que la racine 1 sur N du co-volume. Donc un thème central dans tout sujet c'est de comprendre la façon dont les constantes ces 2N dépendent de N. Par exemple ceci cette constante-ci cette expression-ci c'est équivalent d'après la formule de Stirling et la formule pour le volume d'une boule à 2N sur Pi E Il y a des versions il y a des équivalents avec un petit peu une constante la constante racine de 2 sur Pi un peu meilleure mais Minkowski a déjà montré que la meilleure constante est de l'ordre de racine de N donc le genre de questions que je discute dans cet exposé c'est ce genre de choses. il est très vraisemblable que la connaissance explicite de la meilleure constante est un problème d'une complexité au sens technique extrêmement grand on peut démontrer que c'est un nombre algébrique il est très vraisemblable que c'est des nombres algébriques dont le degré et la hauteur augmentent extrêmement vite en revanche leur comportement asymptotique archimédien lui est bien compris. Alors pour continuer pour expliquer énoncer les énoncés les résultats récents qui font l'objet de cet exposé j'ai besoin d'un certain nombre d'autres définitions et de notations j'ai un peu besoin de l'écran donc je disque le premier tableau donc d'abord sur les réseaux on dispose d'opérations très simple si vous avez deux réseaux vous pouvez former leur somme directe en formant la somme directe des espaces euclisiens sous-jacents et la somme directe des points du réseau si vous y tenez vous pouvez aussi définir de la même façon un produit tensoriel alors pour lambda à nombre réel je noterai au lambda bar pour une raison qui viendra j'espère plus claire par la suite le réseau de dimension 1 constitué de z muni de la norme la norme de 1 c'est exponentielle moins lambda donc si vous voulez faire le produit tensoriel d'un réseau par ce réseau de rang 1 c'est simplement multiplier sa norme par un facteur exponentielle moins lambda alors si vous avez deux réseaux en somme directe le covolume et le produit des covolumes très facile et en fait pour des raisons qui j'espère seront plus claires par la suite il est très important très commode d'introduire une variante logarithmique du covolume plus la densité en prenant moins log du covolume le log de la densité donc le covolume c'est un nombre réel positif et ça c'est un réel et donc vous voyez le degré est additif c'est ce qu'on appelle souvent le degré de Rakilov du réseau et aussi pour les réseaux de rang non nul pour le réseau qui n'est pas réduit à zéro on peut considérer sa pente qui est le quotient du degré par le rang donc là vous voyez c'est naturel de regarder ça c'est log du covolume vous ramenez tout à même dimension à l'inverse d'une longueur en prenant 1 sur la puissance vous voyez cette propriété d'homogénéité se traduit par le fait que quand vous tordez par le réseau de rang 1 ou de lambda bar vous rajoutez lambda à sa pente bon donc ça c'est très très simple alors il y a une notion un tout petit peu plus sophistiquée qui intervient implicitement dans la théorie des réseaux depuis un temps très long depuis au moins Corkin et Zolotareff des successeurs d'Hermite et qui est introduit explicitement dans la littérature que beaucoup plus récemment en géométrie de Rakilov c'est la notion de suite exacte courte de réseau euclidien donc supposé que vous partiez d'un réseau euclidien E bar défini par un E et une norme et que vous vous donniez F un disque disons un sous-Q vectoriel de l'espace vectoriel sous-jacent à ce moment là vous pourrez regarder le module des points à coordonnées entiers dans F ça c'est un sous-Z module qui est saturé dans E et en fait à partir de ce sous-Z module vous fabriquez une suite exacte courte de Z module libre F et l'inclusion E E sur F donc ça c'est un libre de rang fini parce que E sur F est sans torsion par construction et vous disposez bien sûr ça vous pouvez par garder les espaces vectoriels réels sous-jacents c'est une suite exacte et vous pouvez munir F de la norme définie par restriction et E sur F de la norme définie par quotient à partir de la norme donnée ici d'accord alors c'est très simple mais pour être sûr comme on va s'en servir tout le temps j'ai fait un dessin j'ai essayé de faire un dessin bon alors j'ai dessiné E bar c'est un réseau de dimension 2 vous avez F qui correspond à l'axe des abscisses et le quotient c'est l'axe des ordonnées d'accord donc voilà c'est comme ça donc ce qu'on voit sur le dessin c'est évident mais c'est très important de le voir c'est qu'en général une telle suite exacte n'est pas scindée ça ne correspond pas du tout à une décomposition en somme directe de réseau vous pouvez la scinder comme une suite exacte de Z module il y a par ailleurs un scindage orthogonal naturel en identifiant E sur FR à l'orthogonal de FR dans ER mais ces deux scindages ne sont pas compatibles tout ça est très simple mais c'est ça qui fait que la théorie des réseaux est compliquée donc dans cette situation même si la suite n'est pas scindée il est très facile de comprendre comment fabriquer un domaine fondamental de E en fonction du domaine fondamental du sous-objet et du quotient on voit ainsi que le co-volume est encore multiplicatif et le degré est encore additif alors une autre notion qui est aussi extrêmement importante qui elle aussi n'est pas si explicite dans la littérature mathématique classique sur les réseaux c'est la notion de réseau dual donc si vous avez un réseau vous avez un réseau dual qui est défini par le module dual donc ça quand vous regardez l'espace vectoriel sous-jacent ça s'identifie canoniquement au dual de R et vous pouvez éliminer de la norme dual donc cette construction est très naturelle du point de vue mathématique il est très intéressant du point de vue de l'histoire des sciences de se rendre compte qu'elle est derrière parmi les plus grandes je pense découvertes scientifiques du XXe siècle au sens où d'abord la théorie des réseaux dual intervient en cristallographie dans l'utilisation moderne de la cristallographie quand vous étudiez l'étude de l'état quand vous faites de la physique de l'état solide la raison est claire si vous regardez un système qui a une symétrie modélisée par un cristal qui va avoir une symétrie additive donnée par E donc E va agir sur tous les espaces de Hilbert sous le radar et de façon unitaire et donc vous pouvez désintégrer en principe tout ce qui se passe au dessus du dual de Pantrerine de E et le dual de Pantrerine de E ça s'identifie à E dual R conscienté par P dual et en fait par exemple les images de livres de physique de l'état solide qui vous représentent des domaines de Voronoi c'est toujours des domaines de Voronoi non pas dans l'espace du cristal mais dans l'espace dual une autre raison c'est que le réseau dual intervient naturellement quand on fait des observations par diffraction de rayons X ou de lumière de petite longueur d'onde plus petite que la taille de réseau enfin de rayons électromagnétiques de réseau donc ça c'est une découverte qui date du début du 19ème siècle c'est Max et Wald qui avaient réalisé essentiellement en redémontrant plus ou moins la formule de Poisson qu'on devait pouvoir faire de la cristallographie et Von Lauer a compris ça a fait des expériences etc et obtenu le prix Nobel très très rapidement après la découverte pour ça et on peut le comprendre ça a été fait en 1912 il faut imaginer qu'en 1900 les atomes étaient des objets abstraits dont la taille n'était pas vraiment connue et en 1912 il y a moyen de les photographier et de mesurer leur taille directement dans les structures cristallines c'est absolument incroyable donc le point mathématique derrière l'importance des réseaux duals en cristallographie c'est la formule de Poisson donc en termes modernes la formule de Poisson vous pouvez penser comme ça vous regardez la transformation de Fourier qui met en objection les fonctions sur ER et sur le dual les fonctions disons les fonctions de Schwarz par dualité les fonctions tempérées donc là j'ai écrit en bleu la définition de la transformée de Fourier pour fixer les conventions où je mets les deux pi et avec ces conventions la formule de Poisson dit que la mesure de comptage sur le réseau a pour transformer de Fourier la mesure de comptage sur le réseau dual un facteur près qui est le co-volume bien sûr ça correspond à écrire la formule qui est en bas pour des fonctions test assez régulières et c'est rien d'autre que bien sûr c'est la formule sommatoire de Poisson vous regardez le membre de gauche et vous le développez en Fourier et vous obtenez le membre de droite alors pour nous dans cet exposé la formule de Poisson va jouer un rôle essentiel via l'application aux fonctions θ donc si vous appliquez les formules de Poisson à une gaussienne la fonction que j'en disais f indice t t c'est un paramètre réel strictement positif ça transformé de Fourier c'est de nouveau une gaussienne et la formule de Poisson que j'avais écrite en bas de l'image précédente prend la forme qui est la somme de exponentielle moins pi x moins v carré blablabla et si vous faites x égale 0 ça vous donne une formule de réciprocité pour la fonction θ qui est la somme de exponentielle moins pi t v carré qui relie la fonction θ de E et de son réseau dual donc bien sûr ces formules jouent un rôle très important dans la théorie des formes modulaires lorsqu'on les applique à des réseaux entiers où le produit scalaire euclidien prend une valeur entière sur les paires d'éléments du réseau le point très remarquable dans les choses dans l'utilisation par Banachik des fonctions θ c'est que ces fonctions θ et ces formules de réciprocité jouent aussi un rôle très très important si vous vous intéressez à des réseaux qui ne sont pas des réseaux quelconques qui n'ont aucune intégralité pour comprendre de façon précise leurs invariants et cette philosophie a été vraiment poussée à un point très remarquable par Regev et ses collaborateurs c'est ça que je voudrais essayer de vous expliquer bon alors au point où j'en suis je peux enfin vous énoncer les théorèmes de Regev et ses collègues donc le premier théorème c'est le cœur de leur travail en un certain sens c'est un peu a priori c'est un peu technique écrivons-le comme ça on se donne un réseau euclidien de rang n non nul je fais l'hypothèse suivante pour tout f sous z module non nul de e le covolume de f bar vaut au moins 1 alors la fonction θ du réseau évaluée au point t de n point 2 est plus petit que 3,5 ou t de n égale 10 log de n plus 2 on met ça au frigider un instant et je ferai des commentaires dans une minute donc une application de ce théorème ça résout une conjecture assez ancienne de spécialistes d'optimisation convexe et de combinatoire Canan et Lovach c'est le Lovach donc c'est une conjecture qui a plein de formes une forme petite LP pour tout P là c'est la forme petite L2 c'est que on peut définir l'invariant d'un réseau que je vais appeler la pente de Canan Lovach en prenant le minimum des pentes des quotients E sur F et en retirant la moitié du log du rang là F je sois dans la situation de tout à l'heure F soit saturé dans E et je veux que ce soit différent de E pour que le quotient soit non nul et que la pente soit définie et donc la conjecture en question c'est que cette pente de Canan-Lovach peut-être écrire là la pente de Canan-Lovach et vous donne vous permet de vous estime le rayon de recouvrement avec une erreur en un sens très petite pour des raisons d'homogénéité je prends l'inverse du rayon de recouvrement et son log pour que c'est le même type d'homogénéité quand on tord par O de lambda ça rajoute donc ça c'est une constante plus petite comme ceci dans ce sens là et plus petite qu'on se contente c de n alors il y a des formules complètement explicites et élémentaires pour c et c de n et le point c'est que c de n est grand O de log log n traditionnellement dans les estimés qu'on s'est démontrés même avec du travail sur les constantes quand on les normalise avec ce type de normalisation avec les pentes elles ont tendance à être en log n en 1,5 de log n par exemple l'estimé de Minkowski le log de c de n de tout à l'heure c'est 1,5 de log n et ici on gagne un facteur logarithmique donc c'est quelque chose de je pense tout effet étonnant du point de vue de la théorie classique des réseaux et dont la démonstration est en plus c'est estimé optimal on ne peut pas faire mieux en fait on peut démontrer un énoncé un peu plus précis sur lequel je reviendrai tout à l'heure des commentaires donc ça j'ai écrit quelque chose précis le point ici là dedans vous pouvez remplacer 3,5 par n'importe quel nombre un peu plus grand que 1 3,5 c'est 1 plus epsilon où je choisis epsilon égale 1,5 on peut prendre n'importe quoi ça n'a pas d'importance les auteurs choisissent 1,5 ils font les calculs avec 1,5 et ici de la même façon ce qui est important c'est que t de n soit en grand do de log n mais on a les constantes ne sont pas des constantes astronomiques comme dans certains domaines de géométrie dieufoncène c'est des constantes tout à fait simples donc c'est pas si simple d'écrire un énoncé précis voilà alors bien sûr peut-être comme je vous ai déjà parlé de fonctions déta et de Banachik vous pouvez imaginer que la méthode de Banachik intervient pour déduire pour appliquer le théoréma donc c'est le cas je voudrais essayer de vous expliquer un peu plus en détail pourquoi c'est intéressant notamment la méthode de Banachik il y a une chose dont je parlerai pas c'est pourquoi c'est intéressant pour les auteurs donc c'est bien sûr donc juste un mot là-dessus depuis une vingtaine d'années les réseaux euclidiens ont un rôle essentiel en cryptographie on peut définir des problèmes durs au sens technique de la théorie de la complexité à partir de réseaux euclidiens des problèmes du type suivant vous vous donnez un réseau euclidien dans un espace RN ou N et grand par une base et une base du réseau mais assez mal foutu et le type de problème qui consiste à un point de l'espace ER étant donné trouver le point du réseau le plus proche avec une erreur contrôlée par une puissance de la dimension etc. sont des problèmes durs et bien sûr la difficulté du problème dépend justement précisément de la dépendance à la dimension d'où l'intérêt très très important des gens de ces sujets pour ce type d'inégalité sur les de compréhension des constantes dans la théorie des réseaux euclidiens alors je vais essayer plutôt d'expliquer ça d'une perspective assez différente il se trouve que on peut très bien ces résultats sont très naturels aussi du point de vue de l'analogie classique entre corps de nombre et corps de fonction ou plutôt de sa petite partie qui concerne l'analogie entre réseaux euclidiens et fibrés vectoriels sur une courbe projective C pour un corps fixé K donc bien sûr quand K égale C une telle courbe projective vous pouvez y penser comme une surface de Riemann compact Conex alors bon déjà les notations suggèrent cette analogie vous voyez quand vous avez un réseau ou un fibré vectoriel il a un rang les rangs correspondent aux rangs vous pouvez faire vous avez des opérations d'addition de produits tensoriens vous avez la notion de suite exacte courte et puis du côté des réseaux euclidiens vous avez le degré d'Arak-Elof et qui correspond au degré des fibrés vectoriels donc je vous rappelle si vous avez un fibré vectoriel sur une surface de Riemann il a son rang il est caractérisé topologiquement en tant que fibré c'est infini fibré topologique il est complètement caractérisé par son rang et puis par sa première classe de Tchern qui est l'entier c'est un de C donc ça c'est un invariant topologique alors bien sûr c'est un invariant et un peu et très grossier au sens où déjà en rang 1 vous savez que ça détermine pas complètement le fibré en droite dans la catégorie analytique ou algébrique les jacobiennes apparaissent et en fait quand vous vous mettez en rang supérieur la situation est encore plus catastrophique au sens où si vous regardez par exemple des fibrés de rang 2 de degré 0 ça fait même pas une famille limitée ça peut pas être paramétré tous ne peuvent pas apparaître dans une seule famille de fibrés vectoriels paramétrés par une variété algébrique notérienne et à cause de ça ça introduit inévitablement quand vous étudiez les fibrés vectoriels la notion de pente c'est la dernière partie de mon titre donc je voudrais expliquer ces notions de pente donc là j'ai fait une image voilà donc la théorie des pentes c'est très simple il y a un point non trivial absolument remarquable le début de la théorie est un peu bête donc vous prenez une courbe algébrique et vous regardez tous les fibrés vectoriels dessus chacun a un rang et un degré maintenant si vous vous donnez la fibrée vectorielle E vous pouvez regarder les sous-fibrés vectoriels les sous-faisseaux cohérents F de E d'accord donc pour chacun de ces points vous regardez ces invariants topologiques le rang et le degré donc ça vous définit un ensemble de points dans le plan rang de F degré de F pour F sous-faisseaux cohérents E alors ça ressemble à ce qu'il y a sur le tableau évidemment les seuls rangs sont entre 0 et N le rang de F le rang de E pardon et puis c'est borné supérieurement ça c'est très facile à voir ça a tendance à être négatif alors vous pouvez faire vous pouvez regarder ce nuage de points et regarder son enveloppe convecte supérieure vous mettez une ficelle au-dessus pour les emballer clouc ça va vous allez avoir un certain nombre de coins vous avez certainement le coin en bas à gauche qui correspond au fibré 0 rang et degré 0 le fibré le sous-faisseau de rang maximum de degré maximum c'est lui-même et puis vous voyez apparaître un certain nombre de sommets de ce polygone alors ce qui est très remarquable c'est que les sommets de ce polygone sont associés chacun à un unique sous-fibré qui est un sous-fibré vectoriel qui est saturé et qui définissent une filtration donc c'est ça la filtration de Harder-Naraciman alors pourquoi cela est vrai pourquoi on a cette propriété si remarquable ça tient à une construction géométrique que je vais essayer de dessiner ici si vous vous donnez F1 et F2 deux sous-fibrés de E vous avez une propriété d'additivité sur les rangs comme dans les espaces vectoriels le rang de la somme plus le rang d'intersection c'est la somme des rangs et si vous regardez le degré du saturé vous avez une sous-additivité c'est très facile et donc ça graphiquement ça se représente comme sur le dessin au-dessus il y a un parallélogramme les trois sommets c'est F1 inter F2 F1, F2 vous complétez et F1 plus F2 est un point au-dessus et vous vérifiez très facilement qu'une fois que vous avez cette règle du parallélogramme ça implique tout ce que je vous ai dit avant en appliquant aux putatifs les éléments leurs intersections etc. donc ça c'est un truc de combinatoire pur très très joli d'ailleurs ça intervient il y a des gens en combinatoire qui ont étudié ça avec un nom complètement différent des fonctions sous-modulaires etc. peu importe donc appelons ça filtration de l'ardeur de Racimane même si en fait Turin l'avait déjà considéré avant semble-t-il dans un article dont peut-être pas complètement correct mais au moins il y avait des choses comme ça voilà donc vous voyez vous pouvez regarder les pentes successives mu1 mu n vous voyez vous avez vous avez vous avez vous avez de 0 à n c'est linéaire par morceau et je note mui la pente entre i-1 et i comme ça vous avez une famille de pente et puis on dit que le fibré est semi-stable si le polygone est linéaire autrement dit si la pente maximale c'est la première pente on va déjà rencontrer ça alors ce qui est très remarquable ce qui a été découvert par Stuller et Grayson c'est qu'il y a une théorie analogue pour les réseaux euclidiens qui correspond au fait que si vous donnez un réseau euclidien vous donnez deux sous-modules vous pouvez encore regarder f1 plus f2 f1 inter f2 et ça c'est au moins égal à la somme des degrés donc ça c'est une inégalité aussi élémentaire peut-être encore plus élémentaire pour les réseaux euclidiens que pour les fibres évectorielles par exemple si vous prenez deux droites vous pouvez vérifier deux réseaux de rang 1 qui dans l'intersection fait 0 vous vérifiez très facilement que le défaut à ceci c'est le log du sinus qui est un nombre négatif c'est vraiment un invariant géométrique ça serait une égalité si vos deux espaces étaient en position orthogonale en général vous perdez un peu quelque chose et ça met l'inégalité dans ce sens voilà donc en utilisant cette inégalité on peut recopier la théorie de Harder et Narachiman pour les réseaux euclidiens et on obtient comme ça des pentes avec des chapeaux d'accord qui correspondent aux pentes de tout à l'heure donc quand vous avez un réseau euclidien vous avez comme ça une filtration naturelle et les sous-cautions sont semi-stables au sens où ils satisfont le fait que tout sous-réseau a une pente plus petite cette filtration est bien et alors parmi les invariants qui apparaissent vous voyez la première des pentes la pente maximale la pente du premier segment qui correspond à la plus grande pente des sous-réseaux ça vous pouvez y penser comme une version plus subtile de l'invariant lambda 1 vous voyez lambda 1 ça correspond à la plus grande longueur d'un réseau droit 1 ça correspond au plus grand degré vu la petite longueur d'un sous-réseau droit 1 donc ça correspond moins log de lambda 1 c'est le point le plus haut au-dessus d'abscisse 1 dans notre diagramme alors la première pente peut être un peu plus grande que ça parce qu'il peut y avoir des sous-réseaux encore plus denses que lambda 1 quand vous prenez la puissance 1 sur n et de même vous pouvez regarder la dernière pente la pente minimale qui correspond à un minimum de pente de quotient d'accord bon donc vous avez ces invariants quand vous avez un réseau euclidien vous avez une suite comme ça de n nombreux réels qui le décrivent en un sens très très précisément vous pouvez penser à cette théorie comme une variante moderne de la vieille vieille théorie de la réduction la théorie de la réduction ça vous donne une façon une recette qui remonte à Lagrange Gauss etc pour fabriquer des bases adaptées à l'étude des invariants d'un réseau la théorie de la réduction ça fonctionne comme ça vous partez vous avez un réseau vous définissez des bases réduites de façon inductive vous choisissez V1 qui est un élément non nul de plus petite norme et puis vous considérez E sur V1 il a une base réduite W2 WN vous notez P la projection vers le quotient et vous vous prenez V2 enfin V2 qui relève l'im élément de la base et vous arrangez vous prenez VI de norme minimum donc vous vous demandez que VI soit quand vous rajoutez V1 vous soustriez V1 que ce soit plus grand donc là j'ai fait un dessin aussi vous voyez vous choisissez d'abord V1 qui est plus petit ça vous donne un sous-espace vous travaillez sur le quotient et vous recommencez si W2 c'est le plus petit dans le quotient et puis la base l'élément V2 vous prenez l'élément le plus petit dans les éléments qui se prolongent et donc le point très simple c'est que l'angle qui est là fait O plus pi sur 6 la géométrie élémentaire et ça ça vous implique très facilement que le produit à la fin vous trouvez que le produit d'VI par récurrence est plus petit que 4 tiers N N-1 sur 2 fois le co-volume ça c'est une construction qui en substance remonte à ermite et vous obtenez comme ça une base qui est telle qu'en un certain sens le réseau E ressemble beaucoup au réseau qui est la somme directe orthogonale des éléments de cette base avec une erreur qui est de taille limitée en N mais qui croit très très fort et ici en un certain sens la théorie de la réduction pardon la théorie des pentes ça vous donne aussi N invariants qui correspond à peu près à ces longueurs d'élément d'une base réduite en fait vous pouvez démontrer que ces éléments sont plus petits qu'une constante dépendant que de N mais il se trouve que c'est une façon de coder les invariants des réseaux infiniment plus précises qui aboutit à des erreurs en log log N plutôt que des erreurs de l'ordre de N que la théorie classique de la réduction donc vous voyez la pente de de Canan-Lavatt en fait elle admet une variante qu'on peut définir purement à partir de la filtration de Herder-Noraciman que vous pourrez appeler la pente de Canan-Lavatt modifiée qui correspond à prendre le même minimum que dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure mais en vous limitant aux sous-réseaux qui apparaissent dans la filtration de Herder-Noraciman enfin de Stuller-Greysson de Herder-Noraciman donc ça c'est pas et si vous lisez soigneusement la preuve de Regev et ses collaborateurs ils démontrent ça donc ça ça signifie le théorème reste vrai avec la pente de Canan-Lavatt modifiée et ça signifie que ces n nombres ces n pentes qui sont donc un peu comme ces n longueurs d'une base réduite mais très précise déterminent un invariant très subtil comme le rayon de recouvrement avec une erreur le rayon de recouvrement comme ils disent poly qui est un polynôme en log N c'est quand vous prenez les logs que c'est en double log voilà alors je voudrais un tout petit peu essayer de faire mieux comprendre toujours du point de vue de l'analogie entre réseau et fibre et vectoriel pourquoi le théorème pourquoi les fonctions d'état doivent intervenir alors une façon de penser à ça c'est de s'interroger à ce qu'est l'analogue pour les réseaux de la dimension des espaces de cohomologie d'un fibré vectoriel quand vous avez un fibré vectoriel sur une courbe c'est sur E vous pouvez regarder ces espaces de cohomologie l'espace des sections l'espace de H1 et évidemment c'est intéressant ça s'annule quand i est différent de 0 et 1 c'est un espace de dimension finie donc HI c'est E cette dimension et bien sûr vous savez vous avez la dualité dualité de serre le H1 c'est en fait c'est écrit comme le H0 du dual de serre puis si G désigne le genre le H1 du fibré trivial vous avez la formule de Riemann-Rohr qui est H0 moins H1 égale le rang pardon qui est égal le degré plus 1 moins G fois le rang alors du côté des réseaux dans la littérature classique apparaissent plus ou moins explicitement plusieurs avatars de ce nombre l'avatar en un certain sens le plus naïf c'est celui qu'on voit apparaître dans implicitement classiquement en géométrie de Rakilov qui consiste à dire que l'analogue de ceci c'est un décompte logarithmique du nombre de points du réseau dans la boule unité vous remarquez que ce nombre est au moins 1 donc ce nombre est bien positif d'accord ça se comporte au moins minimalement comme une dimension donc et alors ça c'est bon ça c'est H0 disons Arakelov donc par exemple la formule de Minkowski vous dit que dès que le degré d'Arakelov est assez grand il y a un point dans la boule unité et ce H0 est positif c'est un analogue de la formule de Riemann qui est ici alors il se trouve qu'il y a une version beaucoup plus beaucoup plus précise de enfin un avatar beaucoup plus précis du H0 qui est un produit de l'école allemande de théorie des nombres qui consiste à définir H0 theta de E bar comme le log de la série theta qui est là donc ça vous voyez c'est log de theta E bar de 1 donc ça le point c'est par exemple la formule de poisson que j'avais écrite au début l'équation fonctionnelle qui relie la fonction theta de E et de E dual évaluée au point 1 quand vous en prenez les logarithmes ça vous écrit que H0 theta de E bar H0 theta de E bar dual égale de degré chapeau donc cette formule correspond à ces formules là pourvu que vous soyez sur une courbe de genre 1 l'intérêt des gens comme Hartin et Asse pour les courbes de genre 1 est sans doute lié à cette observation et donc vous êtes conduits à définir H1 theta donc tout ça est implicite dans les travaux de Hecke et Fk Schmitt qui ont démontré l'un et l'autre merci qui ont démontré l'un et l'autre l'équation fonctionnelle de la fonction des états de Deakin pour des corps globaux d'abord Hecke pour les corps de nombre et ensuite Fk Schmitt pour les corps de fonction sur un corps de sur une courbe sur un corps fini et si vous comparez ligne à ligne les deux preuves vous êtes conduits à penser que l'analogue des dimensions d'espace de section c'est donné par ça donc ça c'est quelque chose les gens de l'école allemande le connaissent bien dans le journal mathématique de Hasse il y a eu une entrée dans les années 30 où il explique que Hartin lui expliquait ça bon alors une chose très simple c'est un variant par exemple satisfait des propriétés formelles bien plus satisfaisantes que celui-ci par exemple la formule de Pythagore vous montre que le H0θ d'une somme directe est égal à la somme des H0θ et de même en travaillant un peu plus en utilisant la formule de Poisson vous avez une sous-additivité comme pour les dimensions des espaces de section par contre ce qui n'est pas clair du tout c'est le lien entre les invariants classiques les vurs lambda 1 ou les noms que vous obtenez en comptant les points dans les boules d'une part et les invariants du type H0θ et c'est précisément ce que permet de comprendre de façon très générale ce qu'a fait Benachik alors il était utilisé dans les travaux de Reger et ses successeurs alors je voudrais juste expliquer la preuve de ce qu'a fait Benachik donc ça c'est des formules la méthode de Benachik peut se résumer à l'utilisation de ces inégalités très élémentaires mais c'est un raisonnement extrêmement ingénieux donc je vais vous raconter rapidement comment Benachik démontre un théorème très long trivial sur les réseaux donc ça c'est Benachik en 93 il démontre que le rayon E bar fois l'ombre de E bar dual c'est plus petit que N sur 2 enfin c'est c'est de l'ordre de N c'est constante et optimale je vais donner des exemples d'ailleurs qui ne sont pas très faciles à fabriquer avec des réformules des masses de Nikoski-Ziegel pour démontrer si une inégalité assez importante l'ordre de Gander est optimale alors l'intérêt de cet énoncé au moins pédagogiquement c'est que c'est un énoncé où il n'y a aucune fonction Theta comment utilise-t-on des fonctions Theta pour démontrer quelque chose comme ça donc le point c'est qu'on va utiliser des résultats qui sont aussi qui relient le réseau et le réseau dual tout en haut j'ai écrit la formule de poisson la formule de l'équation fonctionnelle qui relient l'état et le réseau dual au point 1 tout en bas j'ai écrit une formule qui a une conséquence très très facile de la formule de poisson avec un plus général que j'avais écrit au début le point vraiment mon trivia à Kobanashi c'est ce que j'ai écrit au niveau donc je voudrais vous l'expliquer le point clé c'est la chose suivante vous remarquez que la fonction Theta c'est une fonction donc c'est somme de l'exponentielle moins pi c'est une fonction décroissante en T l'équation fonctionnelle vous montre que T puissance C sur 2 fois Theta E barre de T c'est comme c'est lié à Theta du dual ça devient une fonction croissante alors ensuite si vous vous donnez R un nombre positif T un nombre entre 0 et 1 et X un point de l'espace ambiant de votre réseau vous pouvez écrire les inégalités suivantes je vais me mettre à droite si vous regardez vous sommez sur les points du réseau qui sont en distance au moins R ça vous pouvez mettre vous pouvez écrire mettre un facteur 1 moins T plus T devant donc ça vous dites le facteur 1 moins T il est plus petit que 1 moins T R2 et puis vous écrivez comme ça là c'est V moins X plus petit que 1 alors ça vous recopiez et ici vous pouvez oublier cette condition ça sera encore plus grand et ensuite la formule de Poisson aussi vous montre que cette fonction-ci de X est maximum en X égale 0 donc vous pouvez remplacer par la valeur cette valeur-ci et à ce moment-là vous utilisez que la fonction Theta multipliée par T puissance 1 sur 2 est croissante donc ça T puissance 1 sur 2 fois donc vous voyez pour tomber sur une somme du même type qu'au début il y a peut-être T repressé par 1 évidemment pour que ce soit intéressant il faut que le coefficient qui soit devant soit plus petit que 1 alors là pour vous intéresser à l'unf sur T entre 0 et 1 de cette vendeur vous faites une étude de fonction vous voyez que c'est plus petit que 1 si R est strictement plus grand que racine de n sur 2 pi donc ça vous pouvez l'écrire à ce moment-là R égale R tilde n sur 2 pi et vous voyez que ce minimum c'est la fonction qui est là-haut bêta de R tilde à la puissance n vous allez gagner alors vous pouvez vous demander où sont-ils à aller chercher tout ça je pense que la raison je pense que c'est plutôt moindre dans les papiers de Panachi c'est très très lié au lemme de Minelow qui sert sur les théories de la mesure de la dimension c'est vraiment un truc d'analyse alors comment à partir de ce qui est au tableau on peut démontrer cette relation vous voyez c'est des inégalités élémentaires mais très non triviales qui concernent les fonctions d'état de réseau qui n'ont aucune propriété d'intégralité donc pour démontrer le théorème qui est là d'abord vous voyez si vous faites un changement d'échelle sur E R est multiplié par le facteur et lambda 1 du dual est divisé par ce facteur donc vous pouvez certainement vous arranger pour choisir un facteur de telle sorte que les deux invariants soient égaux s'il suffit de le faire dans ce cas là bien sûr si leur produit est plus petit que n sur 2 vous avez gagné donc vous pouvez même supposer que l'un et l'autre est plus grand que n sur 2 pi et vous pouvez écrire ceci R tilde n sur 2 pi avec R tilde au moins égal à 1 et à ce moment là vous dites vous prenez un point dans le réseau comme ça un des sommets du domaine de Voronoi qui est le plus loin de tous les points possibles et vous appliquez l'indignalité avec ce R tilde donc en fait la somme des V moins X plus grand que R c'est la somme sur tout le réseau donc vous allez tomber sur V plus grand que E vous l'appliquez à ce point là je vais utiliser la deuxième ligne le deuxième il est en entité rouge pour le réseau E et là maintenant je peux utiliser ce qu'il y a tout en bas la troisième ligne ça c'est plus grand que deux fois le co-volume de bar moins 1 θ de bar inverse moins 1 parce qu'il est écrit en bas donc là j'ai utilisé l'identité de Banachic pour le réseau E je peux aussi l'utiliser pour le réseau dual avec le point 0 et avec en utilisant que aussi c'est un variant R tilde racine de 2Npi c'est lambda 1 de L dual et donc à ce moment là ça ça vous montre immédiatement que l'égalité qui est là va vous montrer que θ de bar moins 1 est plus petit que β plus n qui est pas de bar 1 autrement dit ça vous montre que θ de bar 1 est plus petit que 1 moins β divertit N inverse et à la fin et à la fin si vous mettez combiné donc là je vais encore utiliser 2 si vous combinez avec la relation 3 vous à la relation 1 le fait que ceci est la inverse de cela vous obtenez que 3 β de R tilde à la puissance N est plus grand que 1 autrement dit ça vous montre que R tilde est plus petit que l'image inverse par β de 3 puissance moins 1 sur R ça c'est une fonction qui tombe donc en fait vous avez même une inégalité meilleure que celle qui annoncée un truc du genre asymptotiquement c'est N sur 2 remplacé par N sur 2 c'est ce genre de inégalité qui vous permet de relier les différentes choses alors peut-être il n'y a pas le temps de trop expliquer la preuve je voudrais expliquer deux choses ce type de raisonnement explique comment une version vraiment très sérieusement raffinée de ce raisonnement mais fondamentalement dans le même esprit permet de déduire de ce que j'appelais le théorème A un renseignement sur les fonctions de Theta ces inégalités sur le rayon de recouvrement on applique ce type d'inégalité et on combine avec le dévissage qui est associé à l'affectation de l'ardeur de la racine à l'ensemble d'inégalité élémentaire mais très astuce donc le point est très important c'est de comprendre ce que signifie le théorème A je voudrais peut-être expliquer très rapidement une façon de réinterpréter le théorème A parce que c'est toujours un peu mystérieux à tout cela c'est que si vous donnez un fibré sur une courbe vous pouvez sur votre courbe vous pouvez choisir un fibré en droit disons un diviseur de 2 degré égal à 1 c'est vrai sur C et c'est vrai aussi sur R d'accord fini et puis vous pouvez tordre votre fibré par les multiples que se divise alors si vous vous intéressez à la cohomologie de ce courbe vous avez des théorèmes d'annulation bien connus qui vous disent que le H0 s'annule quand K est très négatif et que le H1 s'annule quand K est très positif vous pouvez vous intéresser aux valeurs seuil à partir de quelle valeur ça s'annule donc par exemple vous pouvez définir en invariant S0 par le fait que ça s'annule que H0 de E-KD est nul dès que vous dépassez vous pouvez définir en invariant S1 par le fait que ceci est nul le H1 s'annule quand vous êtes suffisamment positif et c'est très facile de comprendre que ces invariants sont des avatars des plantes par exemple je vais démontrer c'est un petit exercice vraiment que la pente maximale de E-G encadre S0 avec la pente maximale de E alors là-dedans vous avez deux inégalités la première a une conséquence très facile de Riemann-Ror la deuxième est une inégalité qui est son nom tellement il est trivial tel fait qu'un fil degré négatif n'a pas de section d'ombre c'est négatif qui n'est pas de l'ombre c'est pas sûr il y a un principe déjà de Riemann innomable voilà et le point je voudrais peut-être conclure là-dessus c'est que le théorème a, comme tout à l'heure c'est un avatar sur les réseaux de l'inégalité sans nom tout ça s'explique on ne sait pas ce que c'est que les espaces de section pour les réseaux de façon précise la seule chose ferme et facile à comprendre précise c'est Riemann-Ror donc tout ce qui devient découle de Riemann-Ror a des analogues faciles il y a beaucoup de choses qui sont évidentes sur les fibres électorielles qui ne le sont pas du tout sur les réseaux alors dernier point ok en fait pour les réseaux vous ne travaillez pas avec des invariants entiers mais des invariants réels donc une émulation vous ne l'avez jamais il peut y avoir une émulation à un seuil près donc vous choisissez un seuil epsilon et vous regardez un invariant comme ça qu'on peut noter S0 theta epsilon de E bar donc formellement parlant on peut le définir comme 1 demi de log de l'inverse donc c'est l'inverse pour la composition de 1 plus epsilon donc ça ça fait que lambda un lambda un lambda est plus grand que ceci par définition c'est seulement si S0 theta de E sensorisé avec moins lambda et plus petit que log de 1 plus epsilon ça c'est peu plus epsilon et en fait les informaticiens enfin Regev et Miechencho depuis une vingtaine d'années regarde l'analogue avec le H1 qui est le S0 theta du dual ils n'appellent ça ça c'est une version logarithmique d'un invariant qu'ils ont introduit qu'ils appellent le smoothing paramètres pour des raisons de théorie du signal et ce qui est très remarquable c'est très simple et très remarquable c'est que le choix de l'exilome est anida un petit exercice très facile que vous pouvez démontrer que quand vous modifiez l'exilome en passant par un epsilon prime vous le translatez au plus par des constantes universelles notamment que de l'exilome et de l'exilome prime qui sont indépendantes de la dimension et en fait le théorème A de Regev c'est une conjecture de la douche et démontrée par Regev et Stéphane Zavidovitz c'est le fait que c'est un variant vous pouvez y penser comme ça c'est plus petit que la pente maximale plus la variante le nombre que j'ai noté Tl qui était en log de N donc juste un mot sur la preuve la preuve est très non triviale et utilise un lien avec la théorie la géométrie gaussienne si vous avez un espace euclidien vous pouvez définir une mesure gaussienne de paramètre S en intégrant la gaussienne donc là je la mets et le point essentiel de la preuve c'est de relier ces valeurs seuil aux mesures gaussiennes des domaines d'Orvoronoi donc ça c'est quelque chose qui avait été fait déjà à un moment par les informaticiens et on peut contrôler très très bien ces résultats en utilisant un certain nombre de résultats modernes Bernard Moret avait fait un exposé il y a quelques années ici sur les mesures gaussiennes comme l'inégalité isopérométrique gaussienne les théorèmes de Pizier des choses comme ça donc à la fin là il arrive une fois qu'on est ramené à ce genre d'objet on peut utiliser des outils extrêmement puissants la géométrie gaussienne et je vais m'arrêter là merci merci est-ce qu'il y a des questions est-ce que vous pouvez les poser dans le micro pour que les puissants je n'ai pas pris de vraies questions merci merci encore applaudissements 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 Merci.